Ah Mad Max, saga culte de George Miller ! Si je dois donner mon avis vite fait sur les premiers, le premier je le trouve quand même bien malgré l'époque. Je sais que maintenant il y a beaucoup de personnes qui se disent oh moi ça me plaît moins. C'est vrai qu'en même temps le premier Mad Max c'était le Mad Max qui rentrait pas encore dans un univers post-apo. C'est juste un mec qui vivait sa vie avec sa famille et qui va vouloir les venger par rapport à ce qui leur est arrivé. Donc je comprends pourquoi beaucoup l'aiment moins. Après moi j'aime quand même l'idée et puis ça que participe à la construction du personnage de Max. On a eu ensuite le 2 qui était génial. Je crois que c'est mon préféré du lot, j'avais vraiment beaucoup aimé le 2 quand je l'ai découvert. Franchement c'est le Mad Max que j'ai le plus aimé pour l'instant. Après on a eu le 3 au-delà du Dope du Tonnerre qui a pas une très bonne réputation et je ne me prononcerai pas malgré la présence de Tina Turner pour la simple et bonne raison que... C'est le seul Mad Max que je n'ai pas vu. Et j'essaie, je devais le voir mais j'ai pas le temps. Et enfin on a eu en 2015 Fury Road. Fury Road qui a été pour beaucoup le renouveau de Mad Max, qui est même le préféré de beaucoup. Moi c'est vrai que je l'aime beaucoup, c'est bien mis en scène, mais je trouve que ça a quand même quelques petits défauts. Genre le manque de développement des méchants secondaires qui sont juste là pour dire « Eh on est aussi des méchants, on va participer ! » Mais t'apprends pas vraiment à les connaître, je trouve ça dommage. T'as pas l'impression de voir des personnages mais plus des gens pour dire « J'ai besoin d'un coup de main, ils sont là ! » C'est un des seuls reproches que je ferais à Fury Road. Et l'action qui est peut-être un peu trop présente, très bien faite mais trop présente à mon goût. En dehors de ça, j'aime beaucoup Fury Road. Et même si c'est pas mon Mad Max préféré, moi je préfère le 2, Furiosa, j'étais très curieux de le voir. Encore on savait pas trop si ça allait être Furiosa ou Mad Max 5. Mais au final, c'est un préquel sur Furiosa, personnage introduit dans Fury Road, interprété à la base par Charles Lyst et Rod. Mais là, vu qu'on a une version plus jeune, c'est parti sur Anya Tyler-Joy. Attendre 9 ans plus tard, faire un préquel. Et donc, qu'est-ce qu'il vaut ce Furiosa, ce préquel du fameux personnage de Mad Max Fury Road ? Et bien on va voir ça tout de suite, mais parlons d'abord de l'histoire de ce film. Furiosa a été enlevé par les hommes de Dementus et celui-ci veut se servir d'elle afin de parvenir à ses fins. Dementus est un homme de la route qui cherche à avoir de plus en plus de pouvoir, quitte à s'en prendre à Petroville ou à d'autres régions. Pendant ce temps, Furiosa de son côté va préparer sa vengeance et devenir la meurtrière qu'on connaît dans Fury Road au fur et à mesure des événements et de ses épreuves. C'est l'histoire du film globalement résumée parce que j'essaye de pas vous spoiler. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Furiosa, ce préquel ? Et bien je vous avoue que c'était bien. Non, vraiment c'était bien. J'ai beaucoup aimé ce film, c'est vraiment un film d'action très bien fait. George Miller n'a rien perdu de sa patte. Bon, évidemment, comme toujours, j'ai deux, trois petites choses à redire parce que je suis un vieux con et gris, c'est connu. Mais en vrai, le film est très bien. Il se tient très bien, il est très intéressant. Et un truc qui me fait plaisir aussi, ça développe mieux ses personnages. Enfin tous, seulement quelques-uns, mais des personnages qu'on a dans Fury Road sont un peu plus développés ici. Il y a des clins d'œil sympas, il y a des bonnes idées de mise en scène, il y a des bonnes choses. Et oui, je mettrai aussi Christ S. Worst dedans. J'en parlerai bien sûr quand on en parlera de lui. Mais dans la majorité, le film est bien et il vaut le coup d'être vu au cinéma. C'est une véritable expérience cinéma. Par contre, si j'ai un petit conseil à donner, ça c'est pour du vécu avec Fury Road, n'allez pas le voir en 4DX. Ah non, parce que moi j'ai tenté Fury Road en 4DX, j'étais pas bien à la fin, c'était pas possible. Alors Furiosa, c'est un peu plus calme, mais je me méfierais aussi si j'étais vous. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous l'avez vu en 4DX et que vous voulez en parler, allez-y, ça m'intéresse. Passons aux défauts du film. Enfin, les quelques petits défauts que j'ai trouvés. La tension et de l'émotion qui, malheureusement, ne sont pas très hauts, ou du moins, auxquelles on n'arrive pas à croire beaucoup. C'est tout de même travaillé, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais la tension, j'y crois moyen. Peut-être dû au fait que c'est un préquel sur Furiosa et qu'on sait ce qu'elle va devenir. Mais même les autres personnages, je n'arrive pas à ressentir de la réelle tension pour eux quand ils sont du côté de Furiosa. Je devrais, bizarrement, je n'y arrive pas. Et concernant l'émotion, c'est bien géré, c'est travaillé, mais ça ne fait pas effet. C'est un petit peu étrange, mais je pense que c'est moi qui perd de plus en plus mon cœur, ou alors ça dépend vraiment des films. Aussi, dans les défauts minimes, on pourrait parler, je crois que ce défaut-là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont être d'accord, mais d'un caméo spécifique. Je ne spoilerais pas ce caméo, parce que même si on sait qui c'est de très loin, disons que, pour moi, le problème, ce n'est pas qu'il y ait ce caméo parce qu'on sait que c'est sa saga. Je veux dire, c'est sa saga, on le sait à la base. Le problème, c'est que pour moi, là, on est sur un film sur Furiosa. Faire un caméo comme ça gratuit, c'est bien fait, mais on aurait pu être dispensé parce que ces limites-là pour nous rappeler, eh, n'oubliez pas que ce n'est pas la saga de Furiosa. On sait, ce n'est pas la peine de nous le rappeler. Nous sommes au courant. Personnellement, je n'aurais pas mis ce caméo. Ce, malgré que j'adore le personnage. Peut-être en partie spoil, j'en parlerai, ce n'est pas sûr, mais je pense que vous savez de qui il s'agit, donc ce ne sera pas nécessaire. Un seul détail de la mise en scène que je n'ai pas compris, et il me semble, mais je ne suis pas sûr qu'il y avait un peu ça dans Fury Rose, ou du moins, je n'en ai pas trop le souvenir. Les accélérations vivent de l'image. Alors attention, je ne parle pas des moments où il y a des accélérations de voiture, où ça se combat, non. C'est plutôt des moments un peu basiques, si j'ose dire, qui d'un coup, à l'image, sont accélérées et ça se sent, genre du x2 ou du x3. Et quand tu vois ça, tu te dis, pourquoi il y a une accélération de l'image à ce point ? C'est un détail, je pense, et dans la mise en scène, ça doit raconter quelque chose qui m'échappe. Mais personnellement, ces petits moments d'accélération, à part dans les moments d'action, je n'ai pas trop vu l'intérêt de ça. Et enfin, dernier reproche que je ferais, mais là, c'est plus parce que je l'ai vu en VF, parce que moi, je préfère voir en VF qu'en VO-STFR, c'est mon choix, j'assume. Immortan Joe, dans Fury Road, avait une voix imposante, modifiée, mais très imposante, qui avait de quoi terrifier. Là, c'est une voix différente. Alors oui, on pourrait se servir de l'excuse de « il est plus jeune ». Oui, mais bon, en apparence, il n'a pas beaucoup changé Immortan Joe, donc je pense qu'on aurait pu se permettre de garder l'ancienne voix. Même si c'est vrai que ça aurait pu faire peur à Furiosa. Mais bon, c'est un petit peu dommage, je préférais l'ancienne VF. Pour le reste, ça s'en sort bien, notamment en question Furiosa, jouée par Anya Tyler-Joy, qui s'en sort à merveille. On voit vraiment tout son parcours, tout ce qu'elle va parcourir pour devenir la guerrière qu'on connaît, et c'est incroyable. Notamment dû à l'antagoniste, qui est aussi de très bonne qualité, mais lui, on en parlera après. Furiosa a été enlevée de ses terres quand elle était très jeune, et malgré qu'on ait failli la sauver, elle a été capturée, elle a été très éloignée, et elle n'a qu'un objectif, c'est rentrer. Le souci, c'est qu'au bout d'un moment, elle peut s'attacher à quelques personnes, que finalement, elle change d'avis parce qu'elle est déterminée par sa vengeance, mais après, il est vrai qu'en termes de développement, Furiosa est très intéressante. Après, là, c'est peut-être moi qui divague, mais j'ai l'impression de voir des similarités avec les Mad Max. La perte d'un être cher, comme dans Mad Max 1, le côté post-apo où il faut survivre, où elle va un peu aider, ça me rappelle un peu le 2. Le 3, par contre, je ne saurais pas dire c'est quoi la touche, mais je pense qu'il y en a aussi. Et Fury Road, ça se sent un peu aussi, notamment peut-être dans les dernières scènes, quand on voit Furiosa vraiment dans le look qu'on connaît. J'ai l'impression d'avoir une deuxième Mad Max au féminin. Mais pas une mauvaise Mad Max, elle est intéressante, je l'aime bien aussi. Je préfère Max, bien sûr, personnellement. En tout cas, Furiosa est très bien développée au fur et à mesure de ses épreuves, de ce qu'elle subit, à cause de qui ? J'ai pas grand-chose à dire sur elle. C'est notamment le cas avec Jack, un prétorien au service d'Immortanjo qui ne fait que lui obéir, mais qui a décidé, en voyant Furiosa en action, de la prendre sous son aile. Il fait office de mentor pour elle, apparemment, ou du moins pour devenir un bon prétorien ou une bonne prétorienne, dans le cas de Furiosa. Elle sera peut-être même la seule prétorienne, il me semble, d'Immortanjo. Mais j'aime bien l'idée. Il a pas un grand rôle, il apparaît assez tard, mais le personnage est plutôt cool. Juste, peut-être, il restera pas dans les mémoires, mais ça, c'est pas trop grave en soi. Le personnage est quand même sympa. Du côté des antagonistes, bon, le principal Dementus, joué par Chris Hemsworth, je reconnais au début, quand j'ai vu que c'était Chris Hemsworth dans le film, je me suis dit, oh non, putain, j'espère que c'est pas un sous-tor encore, ou un truc comme ça. Et non. C'est vrai que le méchant est un gamin qui veut toujours plus de pouvoir. Mais là, t'arrives à le prendre au sérieux. Parce que là, en plus, il est beaucoup plus intelligent qu'on pourrait croire, et son envie de pouvoir le rend vraiment très dangereux. Sans compter toutes les choses qu'il a privées à Furiosa, tout ce qu'il lui a pris. Ouais, franchement, c'est un antagoniste génial. Il ne vaut pas Immortal Joe pour moi, mais c'est tout de même un bon antagoniste pour cet univers et par rapport à Furiosa. Sans compter que c'est un peu à cause de lui si Furiosa est ainsi. Et qu'il voit plus les choses comme des possessions. Après, ce qui est dommage, il n'y a pas de réelle relation qui se développe entre eux. Alors quand je parle de relation, c'est juste dans le sens que ça fait quelque chose. Parce qu'en fait, c'est plus Dementus qui va agir sur Furiosa, mais Furiosa, elle ne va pas faire grand chose sur Dementus, voire rien du tout. Ce qui est un petit peu regrettable. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même un bon méchant Dementus. J'ai bien aimé l'idée. Évidemment, on retrouve Immortal Joe joué par Lachihume qui est là parce qu'il a son empire avec Petroville, avec sa citadelle. Et cette cité est menacée par Dementus. Dementus qui veut sa citadelle, Petroville, il veut tout Dementus. Ah, je l'ai dit, c'est un gamin capricieux mais qui veut tout et il faut se méfier quand il veut quelque chose. Immortal Joe, ce que j'aime bien, c'est qu'il devrait être mais l'éplomb, il est toujours simple. Vraiment, en mode méchant sérieux, du genre, pfff, ça me fait pas peur, j'ai vu pire ou j'ai fait pire. Immortal Joe est fidèle à lui-même, je dois le reconnaître et ça fait plaisir de le revoir. En plus, ça c'est fait dans la bande-annonce d'être une porte de sortie pour Furiosa. Ses fils sont encore là d'ailleurs. Moi, je vous souviens surtout de Rictus, le gros malabar. Disons qu'il n'est pas mieux développé mais on sait qu'il a une attirance particulière pour un type de personne et je ne spoilerai pas. Disons que il n'y a pas que les tueurs de Ghostland qui me font un peu peur maintenant. Je pense que Rictus est peut-être un de leurs descendants. Si vous avez vu le film, vous comprendrez la ref. En dehors du caméo que j'ai cité, la plupart des références au Mad Max sont sympas, on les voit, on les reconnaît, ça fait plaisir. La dichotomie entre Dementus et Furiosa, elle aurait pu être meilleure. Le seul truc sur laquelle elle est bonne, c'est le fait que Furiosa va vraiment devenir la guerrière sans cœur et sans pitié à cause de Dementus et de toutes ses actions. Et elle ne devient pas comme ça d'un coup, elle va l'affronter plusieurs fois et elle va le devenir petit à petit. J'apprécie l'idée, ça aurait pu être mieux mais c'est déjà un bon point. Après encore une fois, si sur Dementus ça avait fait autre chose que de la peur, genre que ça le développe un peu plus, qu'il est enfin une personne et pas un objet qu'il aimerait garder, ça aurait pu faire quelque chose de mieux mais c'est quand même une dichotomie sympa. Le symbolisme est excellent, j'ai rien à redire dessus. Les décors aussi, les effets spéciaux, bon, c'est vrai qu'il y a énormément de CGI dans le film, on ne va pas se le cacher. Pour certains, ça gâche un peu le truc. Moi, je trouve ça un peu logique. Déjà, Fury Road, il y avait pas mal de CGI aussi, non ? C'est vrai qu'il y en a plus dans Furiosa, de mon souvenir parce que je n'ai pas revu Fury Road depuis au moins un an. Mais ça ne m'a pas tant dérangé que ça en fait. Mais c'est sûr qu'en termes d'effets spéciaux, on a eu mieux cette année donc je peux comprendre pourquoi on dit qu'il y a trop de CGI et que ça nous sort un peu du film même si je ne le partage pas forcément. On a une mise en scène c'est travaillé. On a un jeu d'acteur de qualité. Les musiques toujours aussi cool. D'ailleurs, moi, j'ai reconnu le thème de Fury Road qui était là. Ça fait plaisir. C'est toujours une musique aussi excellente. L'univers de Mad Max qui s'étend un peu plus avec quelques lieux qu'on n'avait pas découvert avant et c'est très bien pour enrichir cet univers et il le fait assez bien je trouve, George Miller. L'action est d'assez bonne qualité dans la mise en scène. C'est nerveux, c'est brut même. C'est pas mal découpé mais honnêtement, ça passe bien dans le montage. Les costumes aussi sont de bonne qualité. Ça se sent, ça a été travaillé pour chaque personnage. Et la fin, c'est un gros clin d'œil mais un gros clin d'œil qui marche. Et mention spéciale au générique de fin qui était pas mal aussi. Bon, en spoil, j'ai pas grand chose à dire à part que Dementus se fait attraper au bout d'un moment par Furiosa. Furiosa qui, évidemment, ne le tue pas. Par contre, j'avoue que la punition qu'il a pour avoir été attrapé, ouf ! En fait, Dementus se fait attraper, il est ramené à Immortaggio et on apprend qu'il est prisonnier de la citadelle et qu'il sert d'arbre à fruit et qu'il sert d'arbre à fruit pour Immortaggio. Alors non, il n'a pas été transformé en arbre. Il y a un arbre qui pousse sur son gland. C'est pas une blague. Ah oui, il est en état de sécheresse, il hydrate assez juste pour l'arbre. Comme quoi, c'est vrai, il y a des châtiments pire que la mort. Après ça, d'ailleurs, par contre, j'aimerais me poser une question. On voit après que c'est le moment où Furiosa prépare l'évasion des filles, il prépare l'évasion des femmes ni Immortanjo pour pouvoir se sauver. Et on les voit d'ailleurs aller vers le camion pour se sauver. Est-ce que ça veut dire que ça se passe peu de temps après ce qui s'est passé ? Est-ce que ça veut dire que le caméo de Max, vu que c'était le début de Mad Max Fury Road, quand Max avait encore les cheveux longs qui se fait travailler par les Warboys, est-ce que ça veut dire que ça se passe peu de temps après ? Pas trop, parce que je sais pas combien de temps c'est cool, mais il y a de quoi se poser la question en termes de temporalité. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter. Donc au final, est-ce que Furiosa ça vaut le coup au cinéma ? Oui, oui ça vaut le coup. Allez le voir au ciné s'il vous plaît, il mérite d'avoir du succès. Je dis ça parce qu'apparemment le démarrage n'est pas génial de Furiosa. Je suis très étonné. Est-ce que c'est le fait que c'est Furiosa et pas Max qui fait que vous n'avez pas envie de le voir ? C'est un peu triste, parce que oui, Furiosa c'est une Mad Max au féminin, voire plus violente, mais moi je pense quand même personnellement que ça vaut le coup. C'est une belle expérience ciné pour les fans de films d'action, pour les fans de Mad Max. C'est pas un des meilleurs de la saga pour moi, je pense que je continue de préférer le 2 et Fury Road, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup aimé celui-là et je ne peux que vous inviter à aller le voir au ciné parce que je pense que vous l'apprécierez plus au cinéma que devant votre écran de télévision. Sur ce, c'est ici que je termine cette critique sur Furiosa. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis dans les commentaires si vous avez vu le film, ça m'intéresse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !